Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'aumônier adjoint en chef de l'armée de terre. Vous allez nous préciser exactement quel est votre titre. En tout cas, vous êtes le père Jean-Marc Fournier. Merci d'être présent pour fêter avec nous, commémorer avec nous le 11 novembre. Alors, ça va être l'occasion de nous raconter un petit peu ce que vous faites à l'armée et puis aussi comment vous êtes retrouvés à aussi être chanoines à Notre-Dame de Paris et toutes les responsabilités que vous avez. Et certains d'entre nous reconnaîtront peut-être avec votre visage une séquence à Notre-Dame de Paris où vous avez été inspirés pour aller rechercher le Saint-Sacrement qui se trouvait à l'intérieur pendant que l'Église était en feu. Voilà, alors avant de nous raconter tout cela, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci d'abord pour votre invitation. Et vous voyez, sans originalité aucune, je sors une petite Bible. On devrait toujours avoir une Bible sur soi comme un chapelet. Alors, nous allons nous promener avec Saint Paul et c'est la première épître à Timothée au chapitre 2. Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible. En toute piété et dignité, voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour nous, tel est le témoignage rendu au temps marqué et dont j'ai été établi, moi, héros et apôtre, je dis vrai, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Ainsi donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni dispute. C'est étonnant comme texte, dans ces temps, un tantinet troublé avec la guerre à l'Est, le réchauffement climatique, comment vous est venue cette idée de ce choix ? Alors, ce choix, en fait, est commandé, en quelque sorte, est dirigé par ce double mouvement que l'on retrouve dans le texte et qui définirait presque la conduite de mes affaires spirituelles. À la fois, on le voit, l'importance de la liturgie pour la vie du chrétien et cette forme qui n'a pas encore été pervertie complètement par la dévotion moderna, on le voit, la prière publique de l'Église. Et puis, la deuxième chose, à savoir l'importance de la paix, car sans la paix, qui nous est annoncée à Noël, sans la paix véritable, celle de Dieu, on le voit, non seulement la concorde avec les hommes est impossible et l'inconcorde entre les hommes étant impossible, comment établir celle avec Dieu ? Alors, père, aidez-nous à suivre un petit peu votre parcours qui démarre, fils unique, dans une famille plutôt catholique. Plutôt catholique, dans les années 60, en 66 très exactement, le 21 janvier, date que tout le monde connaît pour la dévotion que nous avons à Saint-Agnès, et après des études tout à fait sympathiques, un baccalauréat, je poursuis, je rentre en faculté de droit afin de devenir officier de gendarmerie. Est-ce qu'il y a quand même une expérience avec les scouts qui est plutôt salvatrice ? Absolument, et c'est ce qui va précisément illuminer d'un éclairage particulier le fait de ne pas être entré à Melun, à l'école d'officier de gendarmerie, mais plutôt au séminaire. Vous avez bien raison, dès ma 14e année, donc un peu tard déjà, mais dès ma 14e année, de façon à occuper l'enfant, enfin l'adolescent, le pré-adolescent tout à fait dynamique que je pouvais être à l'époque, mes parents m'ont inscrit dans un mouvement de scoutisme, où j'ai découvert la relation avec la nature, la manière de me débrouiller un peu par moi-même, mais aussi la camaraderie, la façon déjà de prendre les premières responsabilités, et surtout, dans cette nature, un rapport plus étroit avec le bon Dieu. Les temps s'écoulant, on prend quelques responsabilités, on devient chef, et ça permet justement de comprendre comment ce qu'on a reçu est d'abord un trésor précieux, mais qu'on ne peut pas définitivement le conserver par soi-même, mais qu'on a l'obligation de le transmettre. Tradidique ou Adréchepisti, vous connaissez cette citation, je transmets maintenant ce que moi-même j'ai reçu. Le côté peut-être être dans la gendarmerie ou dans l'armée, ça venait de votre famille ? – Alors, ça vient d'une appétence qui a été illustrée par le petit texte que je vous ai dit. Le service de la paix comme bien ultime, je vous renvoie à Saint-Augustin, qu'est-ce que la paix ? La tranquillité de l'ordre, on cite sans cesse cette belle définition, et la gendarmerie, ça ne vous a pas échappé non plus, est éminemment parmi les forces de l'ordre. Donc vous avez ce lien étroit, à partir du moment où on est au service, donc toujours la notion de service, quand on est au service d'une cause noble, à savoir l'institution militaire, pour le bien commun dans un État, quel qu'il soit, en l'espèce de la France, eh bien ça permet la mise en place des conditions, ça devrait permettre la mise en place des conditions de la paix. Est-ce que vous sauriez dire ou dater le moment où cette connaissance, cet amour de l'ordre, et aussi l'amour de la patrie qui suit, a été semé en vous ? C'est à travers des textes, des personnes, des exemples ? Je crois que c'est à partir de 12 jours. Moi je suis arrivé assez tard, mes parents se sont mariés en 54, et je suis arrivé en 66, donc dans le système éducatif que j'ai pu avoir, et je crois que mon arrière-grand-mère, ou mon arrière-grand-mère était à la cour de Napoléon III, donc vous voyez, dans l'éducation, ce ne sont pas des générations tout à fait récentes, et donc assurément, depuis tout petit, l'ordre, mais l'ordre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'ordre par l'ordre pour lui-même, mais l'ordre au service justement de l'édification et de la promotion de la paix, a toujours été, a toujours évêtu une importance particulière pour moi. Non pas que j'ai un toque absolu à ranger les choses, ce serait même plutôt un peu l'inverse, moi je suis de ceux qui tiennent que le désordre est un ordre auquel on ne s'attend pas, mais, pour paraphraser le philosophe, mais voilà, on sait très bien que s'il n'y a pas d'ordre, et c'est ce qu'on enseigne, à vrai dire, aux enfants dans les premières leçons de catéchisme, une des voies naturelles de l'existence de Dieu, c'est qu'on les amène précisément dans ce grand livre de la nature, et on leur dit, quand vous voyez de l'ordre, c'est qu'il y a forcément une intelligence qui en est à l'origine, et on les amène progressivement à la découverte et au postulat de l'existence et de la présence de Dieu. Alors vous vous retrouvez peut-être à Carrefour, un moment de Carrefour, la gendarmerie ou la prêtrise ? Alors, ce qui se produit, c'est que, je vous disais que j'étais dans les mouvements scouts, alors jeune d'abord et après avec quelques responsabilités, à la première, le chenet, pour ne pas la nommer, et avec un chef de groupe qui était formidable, Jean-Marie Sorlot, qui a été un temps le patron des nouvelles éditions latines, et puis un aumônier qui, par sa présence, à la fois tous les deux dans le rayonnement, à la fois un comme laïc et l'autre comme prêtre, eh bien, savait venir nous chercher là où nous étions, pour là encore, paraphraser l'école française de spiritualité, le bon Dieu, vous le savez, vient nous chercher là où nous sommes pour nous conduire là où il le veut. Eh bien, c'est très exactement ce qui s'est passé, et puis, surtout dans cette période, donc qui correspondait aussi à mes premières années étudiantines, eh bien, on peut dire ça de cette manière, venir combler un manque qui était celui de, étant le produit des années catéchétiques, des années 70, j'ai passé 4-5 ans merveilleux à faire des... – Coloriages ? – Voilà, des coloriages et des cartes de la Palestine, donc je suis absolument incollable sur le positionnement des villes, Thierry-en-Sidon, que sais-je, mais le contenu de la foi était pour moi parfaitement absconde. – Pierre Vivante ? – Alors, pas Pierre Vivante, j'ai échappé à ça, je pense, mais c'était autre chose du même ordre, qui correspondait vraisemblablement à une époque, mais en tout cas, jugeant l'arbre à ses fruits, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, on voit qu'il y a eu des tentatives qui ont été faites, des expérimentations plus ou moins heureuses. Enfin, en tout cas, ça a suscité pour moi le désir de découvrir ce qu'était en fait ma foi. N'étant pas rentré à l'Institut géographique national, j'ai préféré, au contraire, savoir quel était le contenu de la doctrine catholique pour pouvoir m'en nourrir, et après, la diffuser autour de moi. – Vous êtes rentré où, alors ? – Alors, je suis rentré où ? La question était de savoir précisément où rentrer, c'est-à-dire où avoir la foi, avec, en même temps, je l'ai évoqué, dès le départ, pas simplement l'ordre, mais aussi la liturgie et la prière publique de l'Église. Donc, je suis rentré à l'époque, dans les années 80, le séminaire qui proposait un peu tout ça, c'était quand même définitivement celui de la Fraternité Saint-Pédis. Donc, je suis rentré à la Fraternité Saint-Pédis, en 87, très exactement, et en 88, quand est arrivée la question des sacres, – Donc, c'est avec Mgr Lefebvre ? – Avec Mgr Lefebvre, on est bien d'accord, c'est posé quand même devant moi une sorte de paradoxe, comment peut-on, au nom de l'obéissance à la doctrine, et au pape, en même temps, lui désobéir ? Donc, au moment des sacres, j'ai quitté, donc nous étions à Flavigny en première année, j'ai quitté Flavigny, je suis revenu dans le diocèse de Paris, chez un des vicaires généraux de l'époque, qui était le père Morel d'Arleux, de mémoire, pour lui dire, écoutez, on ne sait pas ce que vont devenir ces choses, faites-moi en tout cas une attestation selon laquelle je suis bien avec vous, car toujours dans l'ordre, la crâne peut-être, alors filiale révérencieuse ou servile, mais de ne pas être emportée par une excommunication qui aurait pu être un peu plus large. – Ça a été un temps de trouble un peu dans la foi ? – C'est précisément l'inverse, ça a été un acte de foi, parce que quand vous rentrez avec précisément, vous pensez avoir la vocation, quand ça devient, vous avez posé la question et je n'y ai pas répondu tout à fait, pourquoi je ne suis pas rentré en gendarmerie ? Parce qu'un matin, en me levant, c'est devenu une certitude que le bon Dieu m'appelait à porter un uniforme, mais pas celui de la gendarmerie, mais le saint-habit de son Église. Donc voilà, c'est quand ces certitudes, c'est-à-dire qu'effectivement, pour vous, il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre de possible et que ça devient votre moyen de sanctification, c'est le propre de la vocation, ce cœur à cœur que vous avez mis en œuvre et cette réponse que vous développez, là, c'est l'acte de foi, c'est-à-dire, mon Dieu, si tu me veux à ton service, voilà, c'est le moment de me le montrer. Et de fait, nous partions avec rien, avec rien. Et bon, il se trouve que je devais effectuer mon service militaire, ce que j'ai fait, mais en partant, donc, nous étions en Canscoute, puisque les sacres sont au mois de juin, au mois de juillet, nous étions en Canscoute, et il y a eu cet accueil très, très bienveillant, à la fois du Saint-Père de l'époque, à savoir Sa Sainteté et Saint Jean-Paul II, et puis, le cardinal Ratzinger, qui ont tout de suite compris les enjeux du moment et qui n'ont pas hésité à proposer la création, alors, il y a eu d'autres instituts, mais la création de la Fraternité Saint-Pierre, ce que j'ai rejoint dès mon service militaire terminé. – Mais ce n'est pas un moment où vous vous êtes senti trompé ? – Pas du tout. – Ou dans un temps de désert ? – Pas du tout, non. – Pas du tout. Alors, je pêche peut-être par excès de certitude, mais je crois que, justement, c'est cette grande force de la foi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette foi invincible, si vous en aviez ne serait-ce qu'une graine de moutarde, enfin, c'est bien, on déplacerait les montagnes, non, non, à partir du moment où vous pensez que vraiment le Seigneur vous appelle, ben, vous y allez, et puis après, c'est fait ce que doit, advienne que pourra, vous connaissez cet adage de la restauration, ben, c'est très exactement ça dont on parle. – Donc, après, ben, ça va s'enchaîner avec des responsabilités, des engagements, on vous retrouve à un moment chez les pompiers ? – Alors, ça, ça, c'est bien après. Donc, effectivement, j'ai ordonné en 94, par Monsignor Zickelbauer du diocèse d'Augsbourg, donc en Allemagne, muté deux ans comme vicaire en Allemagne, à Stuttgart, et puis après, pour remplacer un curé dans le diocèse du Mans, un curé qui était décédé, qui avait toujours célébré la messe dans la forme dite traditionnelle, enfin, on ne sait plus trop comment dire, traditionnelle ou extraordinaire, enfin, bon, bref, avec les livres de 62, et donc, j'ai été appelé par Monsignor Gilson pour être chaplain de cette communauté, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années, et les deux dernières années, il se trouve qu'un de mes amis qui était aumônier de gendarmerie, vous voyez, on est toujours attrapé par son passé, un de mes amis qui était aumônier de gendarmerie à Rennes me dit, écoute, l'évêque aux armées cherche quelqu'un pour mettre à nos gens le retrou. Nos gens le retrou, il y a une très, très belle unité, c'est le premier régiment de la sécurité civile, d'instruction et de la sécurité civile, que l'on voit en Corse, partout, quand il y a un tremblement de terre ou les feux de forêt ou pas, et c'est à une trentaine de kilomètres de chez toi, est-ce que tu veux t'en occuper ? Donc, j'ai pris le temps de la réflexion, parce que je m'occupais déjà d'un certain nombre de choses, mais vous savez, il n'y a pas besoin de vous pousser beaucoup quand vous êtes déjà convaincu d'une proposition, donc, je suis allé le rencontrer à Rennes, particulièrement l'aumônier, autrefois régional, maintenant, on appelle ça des aumôniers zonaux, mais enfin, c'est les découpages modernes, et donc, je suis parti pour 5 jours par mois, donc, c'était un vieux statut, c'est aumônier civil des servants, 5 jours par mois, j'ai fait ça pendant 2 ans, avec beaucoup de bonheur, et j'arrivais à mes 10 années sur place, je vous l'ai dit, 40e année, alors, non pas que c'était la crise de la quarantaine, mais il se trouve que le diocèse armé voulait me récupérer, et voilà, 10 années dans une paroisse, il faut savoir un peu mettre un souffle neuf, et être force de proposition, donc j'ai accepté la proposition du diocèse armé, que de les rejoindre, et je me suis retrouvé dans mes premiers amours, ayant fait mon service militaire au régiment de marche du Tchad, j'ai resservi comme aumônier au régiment de marche du Tchad, premier régiment à Thierry de Marine, un peu de gendarmerie avec le groupement de Picardie, parce que tout ça, c'était lent, le 94e Éry, c'est-à-dire le Sansub, et j'allais même jusqu'à la frontière belge, à savoir le régiment du génie qui est sur la frontière belge. Quelques belles opérations extérieures, et notamment, malheureusement, ce qui a été un bouleversement pour les armées, mais même pour le corps social, j'entends, c'est l'embuscade d'Ouzbine en 2008, en Afghanistan, où j'ai eu le triste privilège d'accompagner dix camarades dans leurs derniers instants, et puis d'accueillir les familles, et de faire que, précisément, il y ait du sens à ce qui était en train de se produire. Alors justement, dans votre vie de foi, qui, j'imagine, n'est pas linéaire, et toujours en croissance non plus, des épreuves de ce type-là, où on se retrouve vraiment devant quelque chose d'incompréhensible, on a beau s'être formé et croire que c'est dans la main de Dieu, et que, voilà, il faut le vivre, ça fait partie des épreuves, la confiance et autres, ça vient quand même ébranler quelque chose dans le fond ? – Mais je vois que vous aimez beaucoup l'ébranlement, – Non, mais encore une fois, alors peut-être suis-je dans une sorte de naïveté bienheureuse, mais non, ça manifeste plus encore, enfin, ça me conforte plus encore dans mes certitudes, qui ne sont encore une fois pas des certitudes fondées sur moi-même, sinon, bon, voilà, je ne pourrais que de me défier étant un pur produit du péché originel, mais non, non, des certitudes de Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement, nul ne saine ni le jour ni l'heure, et quand le bon Dieu nous appelle, voilà, on ne peut pas rajouter une coudée non plus à son existence, mais au contraire, voir par cet engagement, par ce don qui est fait pour une cause supérieure, bon, l'espèce, c'était le service de la France, voilà, à savoir qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui sont capables de générosité, et ça, c'est très très fort, et justement, ça ne peut que, je le redis, nous conforter dans l'envie de servir, et le zèle qu'on peut y mettre dans le quotidien. – Alors, j'abandonne le concept d'ébranlement, ou la réalité d'ébranlement, peut-être pour parler de combat spirituel, parce que, à vous entendre, on a l'impression que les choses se vivent, finalement, tranquillement et bien, et que vous continuez tranquillement, entre guillemets, votre bonhomme de chemin, avec Dieu qui est à sa place, et vous qui cheminez avec lui, voilà, ça se passe bien, quoi. – Alors, je ne suis pas en train de vous dire, ça se passe très bien, ça, c'est une évidence, maintenant, je ne suis pas en train de dire que la vie est en fleuve tranquille, loin s'en faut. Et précisément, les croix qui nous sont proposées, les difficultés qu'on rencontre, eh bien, sont là pour, justement, encore une fois, nous conforter dans le choix qui a été fait, et puis, de donner de l'épaisseur à notre témoignage. Car, on le voit, Saint-Paul lui-même l'a rappelé, finalement, nous ne sommes que des témoins. Mais aux témoins, on lui demande sa crédibilité, sa légitimité. Et ces épreuves à travers lesquelles nous passons donnent précisément de la consistance de... Je me plais beaucoup à rappeler, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, le christianisme, définitivement, c'est la religion de l'incarnation. Ce n'est pas une sorte de vertu désincarnée, enfin, des purs esprits, dans un monde formidable. Non, non, c'est l'incarnation, c'est rire avec ceux qui rient et c'est pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, ce que vous appelez épreuve, c'est vrai, et ce que je qualifie aussi de la même manière, ce n'est rien d'autre que la vie qui se déroule. Et les pages sont nombreuses dans la Sainte Écriture pour nous montrer que, pas simplement l'Ancien Testament, mais le Nouveau, que, ne serait-ce que, prenons Saint-Paul, si on ne fait pas l'effort de monter avec Jésus sur la croix, et d'y mourir, et il est illusoire de croire qu'on va ressusciter. Mais une chose est d'avoir une connaissance intellectuelle, autre chose est de l'avoir vécu dans son propre quotidien. Vous savez, on raconte toujours cette anecdote que vous connaissez assurément, et nos téléspectateurs peut-être aussi, au séminaire, il y a un jeune prêtre qui vient d'être ordonné, donc c'est formidable, et il est nommé dans une paroisse. Bon, et puis c'est son premier serment, et il prêche sur la souffrance et la douleur. Il ne manque pas une barottée, pas un point sur les y, c'est formidable. Il retourne à Saint-Christie un peu fier, et comme tous les prêtres auxquels j'appartiens, bon, alors, c'est pas... On n'aime pas la flatterie, mais enfin, qu'on nous dise un mot aimable sur ce qui vient d'être dit, ça fait toujours plaisir. Bon. Et arrive une vieille femme qui lui dit, « Cher monsieur l'abbé, vous avez prêché merveilleusement bien, c'est extraordinaire ce que vous nous avez raconté. » Ah, très bien. Alors, forcément, le prêtre se monte un peu. Virgule, il faut toujours attendre les virgules dans un propos, virgule, mais on voit que vous n'avez jamais souffert. Parce qu'il y a la connaissance intellectuelle des choses, et puis il y a ce que vous avez vécu. Et précisément, on le redit, ces difficultés rencontrées, ces croix successives qui peuvent vous être proposées, eh bien, sont là, justement, je le disais, pour donner de l'épaisseur à votre discours, c'est-à-dire pour renforcer la crédibilité du message que vous êtes en train de porter. Donc, elles vous ont rendu, on va dire, plus humain, plus chrétien ? J'ose, j'ose faire coïncider les deux, humain et chrétien. Dans une distinction tripartite, enfin, pardonnez-moi de faire le pédant, mais la sarx, la psyché et le pneuma, si vous n'avez que de la matière et un principe d'animation, donc un moteur, il y a peu de choses qui vous séparent des plantes et des animaux. D'où peut-être le problème que rencontre notre société un peu à l'heure actuelle. Si on fait l'économie du pneuma, c'est-à-dire de l'esprit, finalement, il y a peu de choses qui nous séparent du légume et de l'animal. Donc, être humain, véritablement, c'est d'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est ce souffle de Dieu qui fait que nous sommes plus que vivants, nous sommes capables de recevoir son amour et de le donner en retour. Et donc, comment différencier homme et chrétien, particulièrement depuis l'incarnation ? Est-ce que, pour finir, vous pouvez nous dire un petit mot sur la paix ? Parce que, comme je le disais au départ, on commémore le 11 novembre, donc la fin de la guerre, en s'étant un petit peu troublé. Comment on peut agir pour la paix à notre petit niveau ? Déjà, la paix intérieure, et puis la paix dans nos familles, au travail, est plus large ? Par d'abord sa sanctification personnelle. On parlait de l'importance de la prière, la prière communautaire, c'est-à-dire d'abord la prière liturgique, cette grande prière de l'Église, la récitation des heures, la pratique des sacrements, et puis, bien sûr, la prière intérieure, donc la dévotion moderna évoquée. Donc ça, c'est une première chose, la sanctification personnelle. Si nous ne sommes pas saints, qu'il n'y ait rien d'autre que faire la volonté de Dieu, c'est Sainte-Thérèse d'Avila, je vous renvoie à vos grands classiques, c'est compliqué, on ne vend que nous-mêmes, ou on se disperse. Bon, d'abord, essayer d'être un saint des temps modernes, et à partir de là, je vous le disais, par la remise en ordre des choses. La remise en ordre, ce n'est pas, je ne suis pas en train de prêcher pour un régime dictatorial, je suis simplement en train de dire de remettre chaque chose à sa place. Il y a une place pour chaque chose, et chaque chose va trouver sa place. Et à partir du moment où on remet de l'ordre dans les choses, dans sa propre vie, dans sa famille, et finalement l'église au milieu du village, vous connaissez l'expression, eh bien là alors, on devient vecteur et facteur de paix. Et puis il y a un moyen pour le faire, puisque nous sommes le 11 novembre, eh bien c'est une invitation pressante que je fais à tous les hommes de bonne volonté de nous retrouver à Lourdes au pèlerinage militaire international, le 12, 13, 14 mai 2023, de manière avec 40 autres pays, eh bien de pouvoir prier pour l'établissement de la paix entre les peuples et sur notre terre. Merci père, on est arrivé à la fin de cette émission, je vais vous demander par trois fois de me dire un chiffre entre 1 et 10 pour avoir une carte avec une petite question qui appelle une réponse courte. Bon, alors 3, le Saint-Trinité. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Saint Bernard de Clairvaux. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'il a dit cette belle chose, progresser c'est partir, il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Il faut bouger, même si on fait des erreurs, peu importe, il faut bouger. Un autre ? Alors le 8. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ? Ah, l'endroit, les endroits sont nombreux, on pourrait dire sa chambre, on tire sa porte, mais je crois que définitivement, c'est quand même là où je suis, mais c'est une église de toute façon, mais j'hésite entre le classicisme et une église gothique. D'accord. Mais un cœur en tout cas, un vrai cœur. Une dernière ? Ah, volontiers, alors le 10, tenez. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? Ah, ben, qu'il n'existe pas. Comme dit l'obsalmiste, insensé celui qui pense que Dieu n'existe pas. Merci, Père. Un dernier petit mot, quand même, pour Notre-Dame, dont vous êtes chanoine. Alors, je ne suis pas chanoine de Notre-Dame, que le chose soit clair. Les chanoines de Notre-Dame, il y a deux cathédrales à Paris, il y a Notre-Dame, qui est en train de se refaire un lifting, et il y a celle du Dieu 16 aux armées, ce sont les Invalides. Donc, je suis le doyen, effectivement, des chanoines du chapitre des Invalides, qui est sous le patronage de Saint Louis. Et donc, le petit mot, c'est de dire ne jamais désespérer, quoi. Et comme nous dit Saint-Paul, espérer contre toute espérance. Merci beaucoup, Père. Merci d'être venu nous partager ce qui vous anime. Merci beaucoup. Et puis, on a envie de dire bon courage à tous les aumôniers en service en ce moment. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site, www.kto.tv.com. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501